Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente un watercooling tout intégré qui nous provient de chez Corsair et qui s'appelle le H75, pour le coup il s'agit d'une base ASTEC, vous le reconnaissez immédiatement il est évidemment compatible avec tous les sockets Intel et tous les sockets AMD je ne vous ferai pas l'affront de vous les rappeler en termes de bundle, nous avons les clauses de garantie, la FIC, le guide de montage on va retrouver un montage à base de backplate elle est présente ici, elle est spécifique Intel d'ailleurs pour la petite touche technique, pour ce qui est d'AMD il faudra tout simplement utiliser la backplate d'origine on retrouve la griffe AMD justement, pardon un adaptateur de PWM vers 1 PWM le kit de visserie nécessaire pour solidariser le top et le coller de façon langoureuse sur le processeur nous avons donc 220 mm, palneau grise, cadre noir, Corsair rien de bien exceptionnel, ce sont des PWM je l'ai dit tout à l'heure puisque vous avez la présence d'un adaptateur l'ensemble radiateur masse-pompe est tout à fait correct évidemment en termes de finition, si on regarde ici avec les ébavurages bruts de fonderie forcément il prend un petit coup dans le nez en comparaison d'un Ligtec qui a véritablement placé le niveau de finition assez haut, ça c'est évident donc pour le coup on a un radiateur assez fin qui possède deux entrées avec des tuyaux en caoutchouc souple c'est plutôt pratique pour le montage puisque ça se prête plutôt bien donc entrée certie et sortie certie du côté de l'ensemble masse-pompe on va retrouver des entrées certies à nouveau montée sur pivot afin d'avoir un peu de liberté angulaire sur les tuyaux le top est en plastique mat et lisse avec un petit empiècement de déco en gris le rappel de la marque sur le top la griffe qui est en place et la griffe Intel justement pardon, j'allais dire une bêtise alors pour le coup a priori c'est plutôt pas mal puisque en fait c'est une rondelle qui vient clipser la griffe donc on n'a pas de bagarre à avoir avec des vis pour changer la griffe la preuve en est voilà, vous retirez cette petite rondelle et vous avez accès à la griffe tout de suite ce qui va me permettre de placer tout à l'heure la griffe AMD pour le coller sur le FX 9370 donc la plaque froide est en cuivre petit pavé de pâte thermique les vis qui solidarise tout ça bref, quelque chose de finalement assez commun et un peu déjà vu mais bon c'est pas parce que c'est commun et déjà vu que c'est mauvais pour le coup que puis-je vous apprendre alors maintenant que j'ai retiré tout ça je suis embêté parce que je vais coller de la pâte thermique partout que puis-je vous apprendre en termes techniques que globalement le radiateur a des dimensions de 120 par 152 par 27 mm donc ça confirme effectivement le côté assez fin que les ventilateurs oscillent de 800 tours minutes à 2000 tours minutes ce qui fait qu'on ne monte pas à 2300, 2400 ou 2500 tours minutes ça évite le petit aspect turbine l'airflow est de 54 CFM le niveau de bruit de 31,4 dB et je pense que j'ai à peu près fait le tour nous n'avons pas d'indication sur la vitesse de rotation de la pompe pour le coup je vais aller le monter pour voir ce qu'il en dit et je vous invite à venir lire le test écrit qui permettra d'apprécier le niveau de performance en comparaison de quelques autres que j'ai reçus et pour lesquels nous avons commencé une petite série voilà donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir